Nous entrons donc dans la troisième veille, qui est la troisième sphère, qui va porter sur l'économie au sens propre du terme, c'est-à-dire l'oïkos, la maison, qui rencontre en même temps des demeures, comme ce que nous avons entendu avec le superbe commentaire filmé par Séverine tout à l'heure, la demeure familiale, la victime, et en même temps c'est un espace public politique, c'est-à-dire déjà promote l'économie, en tout cas, ça a à voir avec quelque chose de plus durable que nos existences effémères, et c'était déjà ça les générations, il faut bien avoir quelque chose de plus durable que nos vies effémères, qui autorisent les générations. Je voudrais commencer par raconter rapidement le drame, un drame, qui est la défense, la montée, et peut-être bientôt la chute sur le capitalisme, ou plus généralement du développement. En tant que l'histoire qui prend son départ, je le dis pour ma propre part, pour ma propre analyse, dans une prédication typiquement caténiste, protestante en général, qui vient de Luther, d'ailleurs d'abord, qui a l'idée que tout ne s'achète pas, qu'il y a des choses qui ne s'achète pas, les indulgences ne s'achètent pas justement, le salut ne s'achète pas, et donc point de départ dans une gratuité radicale avec des choses qui ne s'achètent pas, qui sont données. Face à cette première parole, cette première prédication, ces données, il y avait deux comportements possibles. D'un côté, le comportement qu'on va voir se développer, c'est chez ceux qu'on appelle les antinomianistes ou antinomistes, qui sont contre la loi, qui sont des puritains radicaux, qui ont été très actifs pendant la révolution anglaise, et qui disent que tout est commun, que tout est donné par Dieu à tous, et qu'il n'y a aucune raison que qui de ce soit s'approprie quoi que ce soit, et qu'il n'y a aucun mérite, et que justement on est désœuvré qu'on n'a qu'à s'abandonner à la providence, qu'à budiner la providence quand tout est donné. C'est justement la tige de ce qui a donné la flébuste puridène sur laquelle je me suis beaucoup penché. Mais ce n'est pas fini, c'est une histoire qui n'est pas fait. De l'autre côté, un autre geste, aussi fondamental, qui est de dire, mais non, mais il faut rendre grâce, puisqu'on nous donne un cadeau, il faut en faire quelque chose, il faut l'incapitater, il faut en faire quelque chose. Et ça c'est vraiment le camionnisme, je dirais, Max Schaib, le principal, le central, qui a été bien analysé par Max Schaib, et qui donne justement, parce qu'on nous a donné, eh bien il nous faut rendre avec une productivité, avec une fécondité, avec une créativité accueillue. Et donc on a un psychisme très particulier, on fait un psychisme calviniste, un peu spécial, il y a des gens très économes, qui avec très peu de choses, font beaucoup. C'est rendre grâce, on ne dépense bien, on réinvestit. Mais à la mesure, ce qui pourrait être une magnifique forme de gratitude, de faire quelque chose avec les talents qui nous ont été donnés, les rendre, les interpréter, en faire quelque chose, eh bien, si cela devient le moteur d'un comportement collectif, ça peut avoir des résultats tout à fait différents des intentions. C'est quelque chose qui a été bien étudié aussi par Max Schaib, mais déjà par Ressé, fondateur du méthodisme, qui disait, voilà, il y a un paradoxe, c'est que les gens vraiment religieux, ils sont sobres et ils sont, enfin, ils viennent, mais du coup ils deviennent riches, et du coup ils deviennent pervers et péchants, etc. Donc c'est un schéma quand même jette les artistes. Mais c'est un moment où il y a des égoïsmes, il y a des inégalités, il y a des égoïsmes, il y a des protections, etc. C'est un discours, c'est une prédication de ce qu'il y a, etc. Donc, plus fondamentalement, on a un passage d'une société qui était, en gros, qui cherchait toujours l'équilibre. On voit l'équilibre des dépenses et des ressources. Et on passe maintenant dans une société, ça a été étudié par Georges Pataille, une société où on investit dans la croissance. C'est-à-dire, en fait, tout l'excédent va être directement réinvesti pour augmenter le système. Et du coup on a un moteur pour une croissance illimitée. La croissance illimitée n'est pas quelque chose qui a une histoire, c'est une idée qui a une histoire. Qui est contemporaine aussi, qui n'est pas toute seule, mais qui est contemporaine d'une aversion de la conception du temps, jusqu'à là le temps d'être visé. Et là, ce matin, on découvre un temps qui est dynamique, qui est formateur. Et puis, jusque-là, le cosmos était vivant, il y avait une énigme au milieu du cosmos, une espèce de tâche noire qui était la mort, mais qui allait être résolvée. Tandis que là, tout s'inverse, le cosmos est mort et au milieu, il y a une petite énigme qui est la vie. Il y a une sorte d'intérêt sur ça, et je pense qu'aujourd'hui, nous avons une sorte de peur panique de l'entropie, du néant, de l'inertie. Et donc, la croissance, c'est peut-être justement aussi quelque chose comme une sorte de culte que nous avons, du temps qui forment, de la formation, des processus, de la vie, de la complexification, du travail, aussi, d'avoir une sorte de religion, du travail, du travail, du travail de deuil, du mémoire, du travail de fond, de théorie que du travail. C'est là que les anténomies se diraient, non, il faut arrêter, il n'y a pas que du travail. C'est pas à moi de dire ça, parce que je ne suis pas très très bon exemple. Moi, je suis plutôt cabéliste et mainstream, si vous voulez. Même si le rêve, toi-tends, de mes filibustiers dans leur hamac, quelque part dans les Caraïbes, mais bon, c'est pas moi. Donc voilà, les effets de notre puissance ont échappé à nos intentions. Nous avons vraiment, en voyant quelque chose qui était bien, qui était beau, qui était dans une forme de la gratitude, nous avons fait quelque chose qui nous a, qui est irréversible et qui nous met en posture de responsabilité. Et c'est pas un hasard si c'est Max Weber qui invente l'éthique de responsabilité, face à l'éthique de conviction, pour dire que, justement, il faut être responsable des conséquences, même involontaires, des processus que nous avons déclenchés. Donc, je disais tout à l'heure qu'au long de la nuit, il y aurait plusieurs figures comme cela, plusieurs postures, plusieurs figures de l'éthique, de la morale, de la sagesse, de la pluralité de figures. Mon idée, là, je vous l'ai dit tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de morale qui n'ait des effets perverses. Il n'y a pas de vertu qui nait des vices, qui me pondent. Il y a le vice qui va avec chaque vertu. Et donc, chaque morale, mettant l'accent sur, d'abord sur une forme de vertu, du coup, elle engendre un visme qui n'a pas des effets perverses particuliers. Donc, on a besoin, j'irai, de la correction mutuelle des différentes, de ces différentes, des différentes morales que nous évoquons au fur et à mesure de ce parcours. Et donc, il y a une autre impression. Ici, je dirais que, on a un principe responsabilité. On a un principe, il faut sentir la responsabilité pour la génération suivante. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Anti-jeunas, il faut insister là-dessus. Il faut leur laisser le choix. Il faut que nous utilisons nos choix de manière à laisser les autres avoir aussi le choix. Mais, bien sûr, entre-jeunas, ça a une conception assez catastrophique. On va, en fait, vers le exemple de fin du monde. En face, on pourrait opposer le fameux principe d'espérance de l'impsilogue, qui est contraire à l'idée qu'il faut tout le temps rouvrir le monde par l'utopie, par, censément que le monde n'est pas fini, par une sorte de messianisme, une sorte d'optimisme, ce messianisme qui est très, très, très important dans l'histoire de l'humanisme, l'authentique, l'idée qu'on va faire un monde nouveau. Donc, entre l'idée un peu catastrophiste d'apocalypse, de fin du monde, et l'idée d'un monde nouveau, il y a peut-être moyen de trouver quelque chose d'un petit peu plausible, qui soit un peu intermédiaire, qui soit un peu un mixte. Et justement, j'ai envie de dire tout de suite, c'est pour ça que cette leçon, ce n'est qu'un époulement. Ce n'est ce qui nous a mis en ce moment, ce n'est qu'un époulement. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est certainement pas, mais c'est quand même un époulement, un grave époulement, mais ce n'est qu'un époulement. Je pense à la phrase, toi qui connaissent bien, connaissent mon tropisme pour certaines pages de Tintin, mais je pense à Tintin traversant dans l'étoile mystérieuse au début, traversant la ville en ruine, écratant un époulement de joie, en disant « ce n'est qu'un tremblement de terre ». Ce n'est qu'un époulement. Ce n'est pas la fin du monde quand même, parce qu'il y aurait quand même un discours un petit peu déversé la fin du monde. Mais alors voilà, je pense que ce qui nous arrive, l'idée d'époulement, l'idée d'époulement est une idée à laquelle je tiens beaucoup. C'est tout du temps le slogan « ce n'est qu'un époulement ». C'est trop haute qu'il y a un moment où c'est que l'époulement nous rappelle qu'il faut quand même des bases pour revenir au sol. Alors qu'est-ce qui se passe ? Les limites que nous rencontrons, c'est d'abord des limites de ressources, que vous les évoquiez très vite, les trônes, les minéraux, l'eau, la terre, les espèces. Ensuite, c'est la rupture des grands équilibres, les grandes pollutions, des équilibres climatiques. Hegel disait que l'économie était une guerre à la nature. Oui mais justement, nous faisons partie de la nature donc c'est une sorte de guerre. C'est lié quand même cette histoire. Donc il y a quand même des limites à l'économie comme guerre à la nature. Le monde naturel est vulnérable et nous n'avons pas de monde de rechange. Nous ne pouvons pas y revenir, c'est très important pour croire qu'on peut facilement partir ailleurs. Troisième figure des limites. Il y a une limite, je dirais, au mur que nous construisons, il y a une mondialisation des flux, mais aussi il y a des murs qui séparent, pour empêcher certains flux. Donc notamment des flux humains. Il y a des flux de marchandises, mais il y a des flux humains qui ne passent pas. Ou alors des humains qui sont eux-mêmes des marchandises, des touristes par exemple. D'accord ? Et je pense qu'il y a des limites à ces murs, mais qu'on va vers des guerres. On va vers des guerres parce que justement, l'impératif « soyez commensurable ou disparaissez », vous êtes un impératif, donc il faut le mieux que vous n'existiez pas. « Soyez commensurable, c'est-à-dire entrer dans les champs, je voudrais disparaître, c'est-à-dire un impératif qui n'est pas tenable, qui n'est pas tenable à propager à une vraie lise entière. Et puis il y a enfin des limites internes, je dirais, de complexification des sociétés, des démocraties, de l'intelligence démocratique, tout ce qu'il faut tenir compte de tout ça. En gros, régulièrement, on voit bien, tout d'un, on a une espèce d'accès, d'émagogie, soyons simples, les solutions sont simples, on va ressentifier. En fait, on voit bien que c'est des limites, même de nos systèmes politiques, de nos sociétés qui sont trop complexes, et de nos psychéties tout entières. Nous avons parfois, il y a des limites à l'intelligence, et nous avons besoin parfois de certification, un peu maniquée. Et tout ça, ça nous amène à ce qui est proche, à ce qui est vulnérable, à ce qui est… et à sentir que ce qui est en train de nous arriver, ce que nous sommes en train de faire… Excusez-moi, je regarde une heure à la carte de la marité… Peut-être que tu regardais ça avant d'avancé… Ah, c'est dit, il faut que j'arrête. Je lui dis quand même, il y a une sorte de fracture, de dualisation du monde entier, de nos sociétés à l'intérieur d'elle-même, et de nous-mêmes, en termes de fracture anthropologique, entre d'un côté, un homme, l'humanité, je veux dire, une société capable de complexité, de projets, de collection, de réseaux, de vitesses, de déplacements, de communication, de données, de recevoir beaucoup, d'être dedans, d'être au centre, on va dire. Et de l'autre côté, une périphérie, out, en dehors, exclue, larguée, inemployée, désolée, inutile, parquée derrière des barbelés, des rebuts, il y a des rebuts qui ne servent à rien. Et voilà, on a la figure des forêts et des faibles. D'un côté, on voit le fort, c'est celui qui a beaucoup de connexions, et donc son temps est très cher. Et le faible, c'est celui qui a très peu de connexions, et donc son temps n'a pas de valeur. Et donc, ce choc presque physique, qui nous arrive à nous-mêmes dans nos vies, qui nous arrive à gérer dans nos relations avec des proches, qui peuvent ruiner les amitiés, qui peuvent ruiner les familles, qui peuvent... Ce n'est pas quelque chose de lointain, et qui aussi, à l'échelle des sociétés d'autant dire, sont la forme d'anagement de nos sociétés aujourd'hui. C'est ça, aujourd'hui, qui est en train de... On ne peut pas aller... On a été aux limites, à mon avis, de ce qui était supportable, dans ce sens-là. Et il y a un époulement entre ces deux choses, parce que ce sont quand même les deux faces, des mêmes humains, et de la même humanité. Et donc, je pense que nous touchons nos limites, nos limites individuelles, nos limites collectives, nos limites planétaires, et puis c'est ça qui nous amène à revenir à nous. Comme disait plus ce que j'ai commencé par Tintin, par la figure de Haddock, à la fin de « On a marché sur la Lune », et qui se casse la lumière, et qu'on vient déjà... On n'est jamais si bien que sur notre bonne vieille Terre, et sur notre bonne vieille Terre, revenons au monde ordinaire, à un monde habitable.